Générique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Nous sommes à Marrakech où s'est tenue la conférence internationale sur les migrations. C'est ici sur le site de Beb Irly que le pacte mondial a été adopté par 164 pays. Si une majorité de pays membres de l'ONU ont adopté ce pacte, d'autres États ont refusé d'y adhérer. C'est le cas notamment de l'Italie, le gouvernement jugeant que certains points du pacte ne vont pas dans le sens de sa politique migratoire. Au-delà de l'Italie, la crise des migrants divise et fragilise l'Union Européenne. Avec nous, pour en parler, Cécile Chiangé, ancienne ministre de l'intégration du gouvernement italien, députée européenne et vice-présidente de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP, Afrique-Caraï-Pacifique et l'Union Européenne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le pacte recense 23 objectifs de coopération, des ambitions communes et responsabilités partagées en matière de migration afin d'aider les États à gérer, à mieux gérer les migrations. Alors, concrètement, que pensez-vous de ce pacte ? Oui, bon, il faut dire que je suis très contente. Je suis vraiment orgueilleuse pour le fait que, pour la première fois, nous ne sommes pas en train de parler d'une gestion globale, au niveau global, du phénomène migratoire. Puisque jusqu'à présent, on a l'impression que certains pays étaient laissés à eux seuls pour pouvoir gérer un phénomène qui est mondial, qui est historique. Mais aujourd'hui, c'est la première fois. Ça a un peu l'impact de la charte mondiale des droits humains. Donc, au niveau, au moment où nous sommes en train de fêter le 70e anniversaire, eh bien, je dois dire que c'est un pas très important. Je suis vraiment très fière. Eh bien, alors, je le disais, l'Italie n'a pas adhéré au pacte. Et pourtant, l'ancien gouvernement italien s'était engagé, en 2016, à ratifier ce texte. Alors, est-ce que vous regrettez une telle décision de la part de votre pays ? Beaucoup. Beaucoup, puisque l'Italie, c'était le premier pays qui demandait de l'aide, qui continue encore à demander de l'aide au niveau des États membres de l'Union européenne, et qui a continué à demander de l'aide au niveau des Nations unies, eh bien, juste au moment où nous sommes en train de signer ce pacte, l'Italie se retire. Je crois que c'est vraiment une erreur que l'Italie regrettera. Et j'espère qu'ils vont changer d'idée, puisque ce n'est pas normal, puisque l'Italie, par sa position géographique, c'est le premier pays avec lequel l'Europe a un impact avec le phénomène migratoire. Et l'Union européenne a beaucoup travaillé, d'ailleurs, sur ce thème de comment gérer le phénomène migratoire et de l'asile. J'ai beaucoup travaillé au niveau du Parlement européen. J'ai écrit la résolution et la stratégie européenne sur comment gérer l'immigration et l'asile, avec une approche holistique. C'est à partir de là qu'au niveau du Parlement européen, on a essayé de pousser et un peu de solliciter aussi la Commission européenne, les États membres, puisque c'est au niveau des États membres qu'il y a un blocage. Donc c'est là qu'on doit essayer un peu de trop pousser, de pousser un peu plus. Et c'est à partir de là qu'on a commencé. On a adhéré à la première conférence de New York. Et à partir de là, on a fait une autre résolution qui a été votée au mois d'avril 2018. Donc je dois dire que nous sommes mis ici en tant que délégation du Parlement européen. Donc moi, je représente le Parlement, mais je représente aussi l'Italie. Donc vous parlez aussi en tant qu'Italienne, l'Italie qui a une culture d'accueil. On ne peut pas le nier. Un pays qui a toujours été un carrefour migratoire. Et elle se positionne donc aujourd'hui dans une politique migratoire protectionniste, notamment après le refoulement de migrants de l'Aquarius. Le Parlement a voté il y a moins de deux semaines, si je ne me trompe pas, un texte de loi qui durcit notamment les conditions d'obtention des permis de séjour et qui prévoit une procédure d'expulsion pour certains demandeurs d'asile considérés comme dangereux. Alors Cécile Kengé, comment justement vous jugez cette politique italienne actuelle vis-à-vis des migrants ? Je trouve que ça ne me représente pas. Et ça ne représente pas la plupart des Italiens. Puisque M. Salvini, cette loi qui s'appelle, c'est le décret Salvini. Moi je l'appelle décret to in sicurezza. Puisque ça met les personnes dans une condition d'invisibilité par rapport par exemple aux institutions. Ils sont en dehors des institutions. Donc ils sont vulnérables et ils risquent de tomber dans les mains de la criminalité organisée. Alors un gouvernement, un État qui doit protéger les personnes, puisque c'est la personne qui doit être au centre, migrant ou pas migrant, au-delà de leur statut juridique, ils doivent être protégés par le gouvernement. Donc un gouvernement doit essayer d'élaborer des lois pour essayer de mettre tout le monde dans des conditions de pouvoir contribuer aussi économiquement, socialement, mais du point de vue aussi culturel. Et ce n'est pas ça avec M. Salvini. Moi je condamne ça très fort et je continue à lutter au niveau de l'Italie. Puisque toutes ces personnes qui sortent du système, toutes ces personnes qui sont chassées par exemple des centres d'accueil, ils vont se retrouver dans la rue. Ils n'ont pas un logement, ils ne savent pas quoi manger. Et puis la délinquance va aussi augmenter. Et qu'est-ce qu'on va dire ? C'est la faute de ces victimes ? Non, c'est la faute d'un gouvernement qui n'a pas su comprendre qu'essayer de défendre son propre pays, essayer aussi de pouvoir protéger les personnes, les Italiens eux-mêmes, c'est le fait de pouvoir inclure aussi les migrants. Alors l'Italie, tout comme la France, sont favorables à la mise en place de centres européens dans les pays de départ pour réguler les flux de migrants. Est-ce que c'est une bonne solution selon vous ? Non, pour moi, ce n'est pas une bonne solution. J'en ai parlé tout à l'heure avec aussi un représentant des Nations Unies et aussi de l'Organisation internationale des migrations. Moi, je trouve que c'est une façon de déresponsabiliser certains États. Puisque d'un côté, il y a l'Europe, l'Union européenne. D'un autre côté, il y a aussi... Je peux parler par exemple de l'Afrique, puisque de toute façon, le phénomène migratoire, ça ne regarde pas seulement l'Afrique, mais ça regarde aussi... Nous sommes en train de parler d'un phénomène global. Mais là, je donne un exemple. Dans le fait qu'essayer de faire ces plateformes régionales, c'est le fait de déresponsabiliser certains États membres de l'Union européenne qui se disent, OK, on accueille seulement les migrants qui peuvent arriver ici pour essayer de contribuer économiquement. Or, quand nous sommes en train de parler d'une approche au niveau du pacte global, on parle des personnes au-delà, je répète, de leur statut juridique. On doit parler d'une approche qui doit respecter les droits fondamentaux, les droits humains. Et la personne qui fouille, la personne qui est en danger, c'est une personne qui doit premièrement être accueillie au-delà de ces conditions. Et puis après, on peut élaborer tout ce genre de politique. Alors, Cécile Kiengué, revenons à présent sur votre parcours. Le parcours d'une battante, j'ai envie de dire, d'une femme courage. Vous êtes née en République démocratique du Congo. Vous êtes arrivée en Italie en 1983 pour y faire vos études. Et vous êtes devenue ophtalmologiste avant de vous lancer en politique. Vous êtes alors devenue députée européenne en 2013 pour le Parti démocrate. Puis vous êtes devenue ministre de l'intégration de 2013 à 2014. Alors, un mot sur le racisme dont vous avez été victime. Vous avez été confrontée à de nombreuses insultes racistes provenant essentiellement de l'extrême droite. Roberto Calderoli, pour le nommer, vice-président du Sénat de République italienne, avait tenu des propos xénophobes et racistes. Il est encore sénateur d'ailleurs aujourd'hui. Cela ne vous a jamais démonté ni découragé ? Jamais. C'est depuis 2013 que je suis dans un programme de protection. Donc, à peine je rentre en Italie, j'ai des gardes du corps. Mais j'aime toujours préciser que l'Italie n'est pas raciste. Vous savez, ça fait des années que je reçois des insultes partout, dans les réseaux sociaux. Mais j'ai trouvé aussi un tas de personnes, beaucoup d'Italiens, qui me défendent dans les réseaux sociaux, mais aussi quand je sors dans la rue. Mais je rentre sur Roberto Calderoli. Puisque depuis 2013, j'ai eu une série d'insultes. J'ai presque 20 cas au tribunal, là où je me défends seule. En 2014, j'ai été obligée de prendre un avocat que je paie chaque mois. Et je continue à payer cet avocat. Alors, à un certain moment, j'ai été obligée de sélectionner. Et je me suis dit, ok, il faut qu'on aille suivre les cas là où ce sont les leaders politiques ou les gens qui sont dans les institutions. Et je dois suivre seulement ces cas. Je laisse tous les autres au tribunal et à la magistrature. Mais je suis seulement les leaders politiques. Pourquoi ça ? Puisque je crois qu'ils doivent comprendre qu'ils ont une très grande responsabilité. Ils ne sont pas dans les institutions. Ils ne sont pas leaders politiques pour leur propre compte. Mais c'est aussi pour essayer de guider un pays. Donc, ils ont aussi une responsabilité culturelle. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées auxquelles il n'y a pas eu de réponse. Donc, il y a l'impunité qui est là, qui continue. Mais je veux dire que si on ne donne pas une réponse à l'impunité, il y a beaucoup de gens qui regardent ces exemples et qui vont répéter les mêmes choses. Roberto Calderoli n'a pas été puni. Mais je l'ai emmené à la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai gagné, puisque je suis rentrée à la Cour constitutionnelle. Nous sommes rentrés au tribunal. Il y a à peu près six mois, le tribunal m'a donné raison. Il a dit, le sénateur Roberto Calderoli, puisqu'il est encore sénateur, il doit rentrer au tribunal, il doit se présenter devant le tribunal. Et donc, je demande seulement ça. Je ne dis pas qu'il doit aller en prison. Mais je dis qu'il doit aller assumer ses responsabilités. En tout cas, malgré ces insultes racistes auxquelles vous avez été victime, vous ne vous êtes jamais démontée, jamais découragée. Très beau parcours. Je vous félicite, madame Cécile Kianguet. Je vous remercie surtout d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes députée européenne. Merci, merci beaucoup Cécile Kianguet. C'est la fin de cet entretien réalisé depuis Marrakech. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Médien TV. Portez-vous bien. L'information se poursuit sur Médien TV.